... C'est par cette ambiance de l'Union Nationale que tout a commencé. Ici, nous sommes dans l'enceinte de l'école primaire Mindéléo. Malgré les retards connus dans le calendrier scolaire cette année suite au Covid-19, Joseph Longwa Makonga, inspecteur principal provincial, félicite le parent qui a envoyé les enfants au test et a rassuré que les épreuves se dérouleront dans la quiétude. Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir protégés contre toutes les extratations pendant cette période difficile due à la pandémie du Covid-19. Nous exprimons également notre gratitude envers Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire. Nos remercions vont aussi tout droit vers Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour la restauration de la paix sur l'étendue de la province, sans laquelle cette épreuve n'aurait pas lieu dans d'autres coins. Et aussi, nous le remercions d'avoir facilité la réception des mâles de Tenafeb pour l'ensemble de la province administrative de Tanganyika. Nuit était son intervention, on serait beaucoup en retard. Nous cheminons vers la fin de l'année 19-20, où vous allez passer deux jours consécutifs. Aujourd'hui, mercredi 26 août, l'épreuve de français et culture générale, et demain, jeudi 27 août 20, l'épreuve de mathématiques et sciences, en vue d'obtenir un certificat de fin des cycles primaires est passé au cycle terminal de l'éducation de base. Nous nous faisons un agréable devoir de saluer l'effort et le temps passé entre les mains de vos enseignants, qui ont fait preuve de leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, à travers un enseignement de qualité, malgré les conditions de travail pénibles. Nos remerciements s'adressent également aux parents pour les sacrifices consentis et aux partenaires pour leur appui pour l'achèvement des cycles primaires. Nous les encourageons tous et nous les félicitons sincèrement. À vous, chers écoliers, nous disons que vous allez affronter ces épreuves sur les matières étudiées à l'école et vous allez bien réussir pour satisfaire et donner la joie à vos parents. Nous vous demandons de travailler dans l'école, la discipline, la détermination et que Dieu vous bénisse pour la réussite. De son côté, la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnelle, Moulangue Pongwenatacha, a lancé les épreuves du test national des fins d'études primaires à Tenafeb, au Tanganyika, en République démocratique du Congo, en encourageant les élèves à bien passer ces épreuves. C'est pour nous une grande joie et un honneur de venir lancer les tests de fin d'études primaires. Aujourd'hui, les enfants, vous allez passer les tests de fin d'études primaires après un long moment de confinement passé à la maison. Nous savons tous que cette année scolaire, nous l'avons passée dans des conditions très difficiles car nous ne s'y attendons pas. Nous avons débuté l'année avec la gratuité promulguée par le président de la République que nous saluons en passant et aujourd'hui, je suis très confiante que malgré les difficultés que nous avons traversées et avec l'appui de tous les enseignants et de tous les gestionnaires de l'éducation, nos enfants seront les meilleurs aujourd'hui. Je tiens à vous encourager par l'examen que vous allez commencer aujourd'hui. Ce sont les matières que vous avez vues pendant l'année scolaire. Alors, ne vous sentez pas stressés, soyez forts et je suis sûre que tout se passera bien. Je vais rendre un remerciement au gouverneur de province qui n'a cessé d'encourager les élèves malgré que les conditions étaient difficiles. Alors, c'est en ces termes que je déclare ou vers cette session de Ténafep dans la province du Tanganika. Je vous remercie. Au total, 22 1888 élèves finalistes du primaire sont attendus à cette édition 2019-2020 sur l'ensemble de la province éducationnelle Tanganika 1 dont 10 687 filles. Quel est le sens que vous donnez à ce lancement des examens de Ténafep ? Le sens que je donne à cet événement c'est un sens de responsabilité d'un gouvernement responsable qui se soucie de l'éducation de ses enfants. Aujourd'hui, je suis venu au nom du gouverneur de province lancer ce Ténafep dans la province sur Tanganika. Malgré toutes les difficultés que nous avons passées le coup de 4 mois avec la pandémie du Covid-19, nos enfants sont restés à la maison mais je suis sûre qu'avec le peu de temps qu'ils ont passé à l'école, ils seront capables de passer les examens et de pouvoir donner de bons résultats. Qu'est-ce que tu vous rassures pour que ces élèves parviennent à donner de meilleurs résultats ? Je suis sûre de ça parce que j'ai confiance en mes enseignants, j'ai confiance en mes gestionnaires de l'éducation et déjà le temps qu'ils avaient passé depuis le début de l'année scolaire va leur permettre de pouvoir fournir de bons résultats. Quel est le message que vous avez à tous les élèves ? À tous les élèves, je les encourage à ne pas être stressés, à pouvoir passer les examens dans la tranquillité et beaucoup plus en observant des mesures barrières car aujourd'hui nous n'avons pas de cas au Tanganika jamais nous ne sommes pas éclatifs. Voilà. Sous-titrage ST' 501 A.B. Sous-titrage ST' 501 A.B. A.B. Sous-titrage ST' 501 A.B. Sous-titrage ST' 501 A.B. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada